Petit mot en français, puisque j'ai parlé en anglais. Donc petit mot au sujet de Mandy Sellars que j'ai vu hier dans l'émission Tous Différents qui se passait en français, même si Mandy Sellars est d'origine anglaise. Et alors c'est marrant parce que là je regardais les YouTube à côté, parce que quand tu tapes Mandy Sellars sur YouTube, tu as tout un tas de documentaires évidemment qu'on n'a pas vus en France. Et notamment on est resté en France avec son large sourire, son beau sourire, etc. Mais pas évidemment les images choquantes en quelque sorte. Ou alors tout du moins ce qui pouvait être un peu à la Elephant Man mais version femme, donc là le côté un peu voyeur, mais le côté vrai, c'est-à-dire de la vraie vie, là on oublie un petit peu, c'est-à-dire c'était quoi la vraie vie ? La suite du documentaire que j'ai vu donc en anglais, qui n'est pas sous-titré en français. Documentaire donc ici sur YouTube, petite pub sur YouTube, puisque sur YouTube, tant qu'à faire, on fait une petite pub. Là en l'occurrence, le documentaire signalait que ses jambes grandissaient, continuaient à grandir alors qu'elle a 35 ans, continuaient à grandir alors qu'elle a déjà des pattes, on va dire des pattes d'éléphant. C'est pour ça d'où Elephant Man, Elephant Woman. Et donc la question se posait, est-ce qu'elle ne va pas amputer ses jambes ? Parce que comme ses jambes continuent à pousser éternellement, jusqu'à quand ? Elle est déjà assez immense, je ne sais pas quelle taille elle fait, mais ça semble être déjà assez lourd à porter tout ça. Donc il y avait la question qui se posait, est-ce qu'elle n'allait pas amputer ses jambes ? Alors pour l'instant, elle dit qu'elle décidera de les couper jusqu'à l'extrême limite, parce que le fait d'amputer ses jambes, ça risque de la tuer. Donc bon, avant de mourir, on préfère profiter au maximum, voilà, s'il y a un risque de mort, effectivement, il vaut mieux profiter au maximum de ses jambes, sachant qu'évidemment, en n'ayant plus de jambes, on ne peut plus marcher, évidemment. Donc autant en avoir des grosses, aussi grosses soient-elles, mais pouvoir marcher, que de ne pas pouvoir marcher, même avec des béquilles, parce que si on n'a plus de jambes, comment faire ? Alors on voyait des trucs, pas des semelles orthopédiques, c'était carrément des jambes orthopédiques, pour, où on pouvait courir, etc., mais ce n'était pas garanti avec elle, voilà. C'était le vaste sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada